...privée. Elle y présente un véritable programme d'action pour la rénovation des arts appliqués. Ce qui prend prévoyé pour une rénovation des arts décoratifs Breton est un texte fondateur pour le mouvement Seypreuve, dans la mesure où Jeanne Matival s'affiche ici comme une pionnière. Elle passe ainsi en revue les autres secteurs des arts décoratifs, le bouillier, la décoration murale, la statuaire religieuse, l'ornementation liturgique, le mitraille, l'architecture, avant de conclure non sans emphase. Si tout marche bien, j'en revois avec joie le jour où dans de confortables maisons, nous aurons notre meuble à nous, de la vaisselle entièrement à nous, de leur préparation spéciale, des toiles de Bretagne non plus fabriquées à la main comme il y en existe encore, mais à la bâcherie. Des tissus d'amablement avec des impressions sceptiques, j'ai essayé de programmer pour impression des tissus légers, et le résultat semble satisfaisant. Ajoutez à cela les caractères d'imprimerie d'un modèle spécial, et voilà un peu la nouvelle aurore pour notre région. A l'ordre donc que chacun travaille selon sa patrie, et s'il n'est pas artiste qu'il fasse de l'impostolat, un effort ne reste jamais stérile, et nous resterons prévisateurs. Le groupe Lecreston et Jeanne Matival se retrouvent en 1923 à la grande promédie de Lecronan, puis au Parlement du Poiré du Gouette, ainsi prend naissance le groupe d'essais-preuves, rejoint par Gaston Sébillaud, Christian Lebarque et Pierre Abadil-Andel. J'imprécise, je crois que nous partageons la même sainte horreur pour tout ce qui est de la vignouserie et des sains internets de fuseaux. Nous nous entendrons bien facilement sur ce point. L'exposition internationale des arts décoratifs modernes de 1925 sera alors un culte. La vignette doit y avoir un patio. Ce sera sous l'égide de Jean-Julien Le Bordant. Malheureusement, les cinq preuves ne bénéficieront que d'aménagement d'une salle, celle de l'Osté ou salle commune. Ils seront exposés des meubles de la Manila, des quelques faïences, dont le service octobonale. Le groupe sera récompensé par le jury de l'exposition. Jeanne Aquilaine, en début d'une production réduite, a été l'une des artistes majeurs du renouveau du mobilier breton, que ce soit dans le domaine des formes et proportions, mais également dans celui de l'orgumentation. Pour la fabrication, elle s'entoure des vignistes et de vignes du litier, prêts à s'engager dans l'innovation. Au cours de sa brève carrière dans ce domaine, de 1919 à 1926, elle collabore régulièrement avec des artisans suivants, le Julien Baton de Borel, Christian Lepard de Rochefort-en-Terre et enfin Gaston Sépillon de Bordeaux. Jeanne Maguilaine fera également des motifs de broderie, toujours avec le souci de donner du travail aux jeunes filles, plutôt que de les voir servir de décassine à Paris. Elle réalise également des textiles imprimés. A cette occasion, elle aurait été en relation avec les gardies Lafayette, dans le but de commercialiser ses productions. La brève carrière de Jeanne Maguilaine, moins d'une dizaine d'années, aujourd'hui bien connue dans certains de ses aspects, fait la part belle à deux grands champs d'expression artistique, la gravure et l'art décoratif, dépend des types de sa création dans le domaine de la peinture, du dessin ou encore des cartons de vitraux. On sait que sa première formation artistique est à bête au crédit de Louise Chiquel, professeure de dessin à Vénaise et membre de la vie par alliance de la famille Maguilaine. Cette femme prend l'habitude d'amener ses élèves en visite à Paris, notamment à la découverte des expositions et des musées. C'est dans ce cadre que Jeanne Maguilaine entrevoit pour la première fois la capitale qu'elle fréquentera par la suite, plus par nécessité professionnelle que par choix personnel. Pendant la Première Guerre mondiale, elle sera infirmière à l'hôpital de l'Oudeac, où les nombreux blessés trouveront un réconfort loin des atrocités du front. Les blessés présents à l'Oudeac ont été touchés lors des combats dans les tranchées. Ils vont se retrouver loin de l'enfer, considérés comme hors-combat, débarrassés de leur attirer de guerre. Ils sont accueillis avec sympathie, soignés et interlottés par ces dames. En plus de leur assistance technique, les infirmières sont également... ... ...ont également l'important rôle d'assistance psychologique. Tout ceci est retranscrit dans les dessins de Jeanne Maguilaine qui demande à ces jeunes soldats l'autorisation de les crayonner. Ainsi naîtront plusieurs cadets de produits. Elle occupera son poste d'infirmière jusqu'au début de l'année 1917. Puis elle remarque pour Paris, où elle suit les cours d'académie Julien, préparant le concours de l'École nationale des Beaux-Arts. Jeanne recevra en octobre 1917 la palme d'argent en reconnaissance des services rendus du 1er janvier 1915 au 1er janvier 1917. La postérité artistique de Jeanne Maguilaine est avant tout le fait de ses illustrations et gravures. En effet, son essai prépaturé et la diffusion restreinte de ses travaux dans le domaine des arts, et l'ont bien permis de se rendre compte de la cohésion entre l'ensemble de son œuvre. Ce serait donc en 1918 que Jeanne Maguilaine grave valette à ce qu'a fait qu'elle a conservé de son activité d'infirmière pendant la guerre, sa première travure sur quoi ? Le Saint-Papont-Boudéac, Saint-Paurice-Dulot. Sa rencontre avec Jacques Corollaire pendant le premier conflit mondial, les amène à concevoir un projet d'ouvrage consacré à l'histoire de la Bretagne, donc dès 1918. L'année suivante, elle apporte le projet à Camille Levers-Bédéac, éditeur et édite en Breton de la première heure. L'ouvrage verra le jour en 1922. L'œuvre gravée de Jeanne Maguilaine est vendue et ne se contente pas simplement à cet ouvrage. Jeanne Maguilaine évoque sa première visite à l'appelance d'Imbion dans un courrier en date du 18 août 1922. Les premières pièces du café exécutées sont une interprétation personnelle des décors populaires exécutés par la manufacture. Le style est, on ne peut plus, traditionnel avec l'envoi du décor à la touche, mais l'harmonie qui en résulte est très éloignée de la production habituelle. En vue de l'exposition de 1925, elle fait un service à facettes ou service octogonal. Sa forme est inhabituelle. Les productions courantes de la faiancerie, une chose reste certaine, c'est la modernité du décor qui est encore d'actualité de nos jours. En parallèle, elle réalise avec son ami René, Alain, ou non, une vierge. Une vierge à l'enfant, intitulée « Sacre mère de Dieu ». Dans ses premiers enviaux, elle évoque également un saint-île, mais nous n'en avons pas trouvé de traces. Dans ce domaine des arts appliqués, elle aura des projets de couvert, de mer, toujours et encore des projets. En moins d'une dizaine d'années, Jeanne Manivelle aura su utilement et durablement donner une réflexion nouvelle aux arts décoratifs en règle générale. Elle aura été un signe pionnière. Je tiens à remercier l'association des amis de Jeanne Manivelle et sa présidence du NL. Sans eux, il n'aurait pas été possible de vous ouvrir ce que nous vous présentons ce soir. Un grand merci également à Olivier Levasseur pour cet texte rigoureux et son débrouvant, merci à Jérémy Barraultier pour sa collaboration particulièrement efficace, à l'association des amis du musée de la païence et en son président Jean-Paul Halaise, à la païence Rian Rio et son PDG Jean-Pierre de Gaulle, au musée d'art et d'histoire de David de Saint-Brieuc et sa conservatrice Elisabeth Renaud, au musée départemental Breton et son conservateur en chef Philippe Le Stup, à l'école de Mont-Digard et à Pascal Chahouet. Un grand merci à tous. Applaudissements C'est une proposition qui est entièrement dédiée grâce à la conviction et à l'épicacité de Bernard Berlin, que je remercie aussi infiniment, d'avoir su aller trouver dans les endroits les plus importants, d'avoir fait des montages tout à fait intéressants qui reconstituent des ensembles modéliés, des ensembles de tissus extrêmement intéressants, très touchants pour nous. Et si je ne peux rien rajouter par rapport à la vie de Jean-Pierre de Gaulle, il y a tout dix. Si vous voulez des compléments d'informations, il y a quelques ouvrages qui sont en vente ici sur la vie de Jean-Pierre de Gaulle, notamment des rééditions de Bâche qui est parue juste après sa mort en 1829. Et j'ai le souhait que cette exposition-ci continue avec d'autres expositions qui seront programmées. Il y en a même une qui est envisagée très loin, en 2022, à Paris, à l'Anglothèque Fornais. C'est acté, donc je peux déjà l'annoncer. Merci. Applaudissements Madame l'Anglothèque, Madame l'Anglothèque de la ville de Gaulle, Madame la Présidente de l'Association de l'Association de l'Association de Jean-Pierre de Gaulle, tous les amis qui sont présents, j'en suis dit, en fait, dans une convocation, je me dis à Marge, je suis très heureux d'être là pour cette exposition, pour moi, cette exposition, une révélation collective. Le mariage de Jean-Pierre de Jean-Pierre, qui est une connaissance très libre, très partielle, aujourd'hui, elle est superficielle. Et j'avoue qu'à travers les objets qui ont été assemblés par Bernard, c'est de me faire une autre opinion et de mieux connaître l'autre de Jean-Pierre. Et donc ça, ça veut dire qu'une proesse de la part de Bernard. J'ai aussi à remercier les membres de l'Association de Jean-Pierre de Gaulle, et après le temps, dans la mesure où ça a permis de donner un accès différent aux définitions traditionnelles qui étaient dans les nouvelles éditions. Pour les mères, vous voyez, en faillant, on peut l'autre chose, des fois, on a la chance de se courir vers d'autres choses. Voilà. Je ne vais pas refaire les discours qui ont été faits avant moi par le président de l'Association de Jean-Pierre de Montaigne, par Bernard, qui a pu bien parler de la FIIP. Moi, j'ai une autre question de l'Association de Catalogne, portée entre les banlieues qui ont eu le temps heureux, qui ont eu lieu à l'Association, et notamment, dédicter ce catalogue. Donc, ce catalogue a été dédicter les classes, bien sûr, à Bernard. Bernard de Rune, qui en a suivi la direction, et il y a eu le film aussi, le nombre de fonds de soeurs, à l'écriture, je m'entends bien. Encore une soirée, Madame Bréde-Lepoint, au lycée Levasseur, Jérémie Barocier, qui a été aussi, j'ai envie de dire, à la première estime à Bernard pour la rédition de Catalogne, qui est à l'aise, je vous propose, je vous remercie, au lycée Levasseur, il est là, très bien, sur le海al Sénat, à la première étape, j'ai vu la création, Edwina, en voie de Génie, je ne vous remercie pas, je vous remercie aussi, j'ai envie de dire, je m'entends bien sûr, de la création Levasseur du Canada, pour que je puisse, j'en revanche avec mon appareil, de la création, puis je vais remercier, à le moment, le feu Levasseur de Catalogne, qui est à l'écriture au monde. Je suis bien sûr, pour un lien aussi, qu'il faut réaliser le catalogue, mais il faut les jure ! Et là, je voudrais remercier tous nos profiteurs, les gens qui nous ont permis financièrement de passer à la réaction de cette période. Les agences de bien-être d'Arcois, d'Avon-Cartier et du Créditiel de Bretagne. Et puis, par contre, il y a l'agence des profiteurs majeurs, qui est un profiteur majeur, qui est un profiteur majeur. Et puis aussi, nos amis comme profiteurs du Brest, que ce soit l'équipe Lalaud, Thierry Gallaud, ou encore l'équipe Atulia, c'est grâce à eux qu'on a pu les profiteurs, parce qu'on a une très bonne émission. Donc, je ne vais pas être profiteur Atulia, surtout, ça ne va pas être profiteur, mais en fait, c'est comme ça, il faut bien en parler. Et merci à vous, merci au bonheur de tout poil, que vous aurez la réaction sur cette cloche. Je pense que vous êtes tout à l'heure pour ça, c'est le plus grand, il est encore une très belle émission. Voilà, merci à vous, et puis à la prochaine exposition. A la prochaine.